bon bah Florence on sort de la dernière séance ensemble, tu viens de passer trois mois dans la métamorphose est-ce que on va te poser une question où tu vas te voir déjà synthétiser, tu pourrais te donner trois mots pour décrire ta situation avant de démarrer le programme stress j'étais perdu et fatigue ok trois mots pour décrire ta situation maintenant après le programme confiance plus la compassion envers moi et puis plus d'énergie ok est-ce que tu peux en dire un peu plus sur quelles sont les raisons qui t'ont poussé à prendre le programme c'était quoi ta situation de départ qui a fait que tu t'es dit c'est le moment de me faire accompagner j'avais besoin d'être parce que j'étais tout le temps stressée et que je venais de me séparer que j'avais besoin de faire un point que je ne savais pas trop que je ne savais pas trop où me diriger et dans ma vie perso et professionnelle et que clairement mes émotions je n'arrivais pas à les gérer et que j'avais besoin qu'on m'aide vis-à-vis d'elles justement qu'est-ce qui est différent pour toi après les trois mois de métamorphose ben justement je pense que j'ai plus plus d'énergie j'ai toujours des baisses des baisses d'énergie mais elles sont moins importantes en fait moins importantes moins intenses que avant je faisais un peu le yo-yo comme ça et que là c'est beaucoup beaucoup plus linéaire au niveau de mon stress c'est pareil et de ma confiance aussi parce que des fois j'étais j'étais très haut puis je redescendais très bas et puis ça s'est quand même beaucoup plus équilibré j'ai appris à découvrir mes émotions finalement je me rends compte que j'avais tendance à les fuir et puis finalement je les ai découvert et je commence un peu à les apprivoiser et je pensais pas en fait que c'était autant un problème de pas de pas les vivre je vois bien quand même qu'il y a qu'il y a des changements que je suis moins dans moins d'enjouement vis-à-vis de moi que je m'autorise plus à faire des erreurs et que je m'exprime plus de façon générale je m'autorise à dire ce que je pense un peu plus voilà je sens que ça va dans le bon sens c'est pas parfait mais il y a quand même eu une sacrée amélioration petite note de 0 à 10 à combien t'estimais ton niveau d'énergie avant la métamorphose 4 je pense et aujourd'hui 8 ok même question pour ton niveau d'épanouissement de 0 à 10 épanouissement je pense 3 et aujourd'hui 7 ok niveau de confiance en toi de 0 à 10 3 avant et puis aujourd'hui 8 on est pas mal niveau de niveau de pouvoir sur ta vie avant après alors je dirais 2 et là je pense je suis à 7 le fait de savoir qu'on est responsable je trouve que ça a changé beaucoup de choses le fait de savoir que je suis responsable de ma vie que je suis pas que je suis pas victime et que je subis pas ma vie en fait que j'ai le pouvoir de décider en fait et du coup maintenant je me pose la question quand il y a quelque chose une situation qui me pose problème je me rends compte que je me pose la question bah là qu'est-ce que je peux faire alors qu'avant j'étais plus plus spectatrice et du coup bah j'avais l'impression de subir en fait la situation ok niveau de paix intérieure de 0 à 10 donc 10 sur 10 ce serait je suis Bouddha en paix avec moi-même et 0 sur 10 c'est la lutte à l'intérieur avant j'aurais dit 4 et aujourd'hui 7 et dernière question de 0 à 10 niveau de passage à l'action de 0 à 10 j'aurais dit 2 et je pense qu'aujourd'hui je suis plutôt à 8 j'ai commencé à faire des choses même si elles sont je les pensais minimes et finalement je me rends compte que c'est des choses que j'aurais jamais j'aurais jamais fait avant en fait ok c'est quoi qui a été le plus impactant pour toi pendant ces 3 mois le plus impactant ça a été de prendre conscience en fait à quel point les croyances avaient conditionné en fait mes actions et aussi le poids des émotions en fait justement dans le niveau d'épanouissement dans le niveau d'énergie dans le niveau de stress je pensais pas que ça avait autant d'influence ça a quand même changé beaucoup de choses de me rendre compte de tout ça ça a changé quoi pour toi de rebrancher tes vrais désirs ça a changé que je me suis autorisé à les vivre parce qu'avant je les étouffais un peu et puis je me trouvais des excuses pour pas les vivre en fait parce que c'était pas forcément des désirs qui étaient bons à avoir au-dessus de la société où je les vis davantage et en plus je m'autorise à les vivre avant je le fais et je culpabilisais de le faire en fait donc là je m'autorise à les vivre et à pas avoir l'impression de perdre du temps en faisant ce qui me plaît c'est ça quand tu le fais tu le fais vraiment et il y a culpabilité derrière ça a changé quoi ? il y a une grosse partie dans la métamorphose de entre guillemets théorie de contenu qu'est-ce que ça a changé pour toi de mieux comprendre ton fonctionnement ? ça me permet de m'accepter davantage commencer à apprendre à m'aimer finalement parce qu'avant je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de part de moi que j'appréciais et finalement ça me permet de commencer à m'aimer un petit peu est-ce que tu penses que les changements dont tu as parlé là ils vont durer dans le temps parce qu'on pourrait se dire j'ai fait un programme de trois mois pendant les trois mois peut-être je suis dans le hub et puis quand le programme va s'arrêter hop ça va retomber est-ce que tu penses que ça va durer ? oui je pense que ça va durer et je pense que ça va même ça peut même encore plus aller plus loin parce que je pense que c'est comme j'ai pu te le dire c'est que c'est comme l'impression d'avoir eu le permis quand on a les bases et puis après avec l'expérience et le temps en fait ça va aller que entre guillemets en s'améliorant dans ma connaissance de moi dans le fait de réussir à m'exprimer de d'avoir de vivre davantage mes émotions de de moins avoir peur du regard des gens si tu remontes quelques mois en arrière est-ce que ça a été confortable pour toi de prendre la décision de te faire accompagner et de rejoindre le programme ? non non ça n'a pas été confortable parce que ça reste quand même un investissement mais mais en fait je connaissais des personnes qui l'avaient fait et qui en étaient contents et une fois le programme terminé m'ont dit qu'ils ne regrettaient pas et que si c'était à refaire ils le feraient donc du coup c'est un petit peu ça qui m'a aidé à franchir le cap ok qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui hésite qui a peut-être vu quelques témoignages et qui se dit je ne sais pas c'est trop cher ou j'ai un peu peur de ne pas avoir assez de volonté pour y arriver ou j'ai des doutes ou voilà bah que je comprends puisque moi-même j'ai eu tous ces doutes-là mais que mais qu'en fait finalement c'est que du plus et que et que comme c'est pas juste un pansement pour trois mois mais que je pense sincèrement que ça va que le résultat va durer en fait